et bonjour tout le monde il ya eu des demandes pour une petite vidéo tier list alors on se fait ça et il ya beaucoup beaucoup de choses à dire donc je vais pas parler de tous les decks parce qu'il y en a trop on va le faire par strat on va le faire pour bien comprendre le meta par les synergies qui sont dominantes et pourquoi elles le sont et la première chose dont il faut qu'on parle c'est des trois decks qui pour moi sont les plus influents dans le metagame actuel et en fait c'est parce que c'est les decks qui sont complets par rapport aux autres en fait ça va être le gros truc du metagame actuel c'est qu'on a des decks qui sont complets c'est à dire capable de jouer et les points et la disruption et on a des decks qui sont très bons l'un dans l'autre et qui vont être un peu moins fort dans le meta et pour ça on va commencer par cet article que je viens d'écrire c'est la preview il est même pas sur snap zone et en plus faut être un membre premium pour le lire mais comme c'est bibi qui l'a écrit niquez vous ce que je veux avec et déjà on va parler de deux cartes on va parler de aliot et cosmo qui sont deux cartes très très influente dans le metagame actuel parce que c'est eux qui viennent protéger ce qui est l'un des meilleurs decks sinon le meilleur deck c'est à dire move en gros c'est le marvel snap de base c'est le marvel snap qui fait des points c'est le marvel snap qui t'en met plein la gueule mais on est aussi dans un marvel snap où il y a beaucoup beaucoup de disruption beaucoup de cartes pour contrer l'adversaire et maintenant un deck capable de faire des millions de points ça ne suffit pas il faut il vaut mieux être capable de faire un petit peu moins de points et de les protéger que juste de faire un million de points que l'adversaire peut contrer pourquoi parce que sinon on se retrouve alors le retour des petites mind maps ça va me faire plaisir on se retrouve dans ce scénario là donc imaginons on va expliquer un petit peu je fais plein de points c'est on va zoomer un petit peu voilà je fais plein de points donc naturellement je snap pas qu'on est donc je sais qu'est ce qui se passe quand je snap mon adversaire adversaire d'un adversaire part gagne n'est ce n'est pas écrire c'est non mon adversaire part je gagne un cul possibilité mon adversaire part aussi mon adversaire part plus tard parce qu'il voulait rester parce que ça l'amusait et finalement il se rend compte que il part plus tard deux cubes et ensuite du coup mon adversaire reste et pourquoi il reste alors ça fait quatre cubes voilà en gros c'est les trois possibilités peuvent se passer ici là mon adversaire part je fais un cube mon adversaire part plus tard et deux cubes un aussi mais là en gros c'est il a compris qu'il avait perdu ici c'est il a compris un peu tard jusque là ça va passer des trucs logique mais ici s'il reste et que il pense pouvoir gagner et quand on regarde qu'est ce qu'on veut gagner dans marble snap on préfère gagner un cube gagner deux cubes on préfère gagner quatre cubes bah évidemment plus il ya de cube en jeu plus on a envie de gagner et ben c'est à ça que servent cosmo et aliot ils servent à aller gagner ces matchs qui valent beaucoup de cubes parce que avec des synergies qui font beaucoup de points si votre adversaire reste c'est parce qu'il pense qu'il peut vous counter et ça c'est quelque chose qui a longtemps manqué à discarde qui a longtemps manqué à destroy cette flexibilité cette capacité à protéger les points et c'est ça qui est la base c'est la base du metagame actuel donc on a move qui est très bon deuxième day qui est extrêmement influent c'est junk alors il ya john classique et bounce junk à part si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne bienvenue mais si c'est pas la première fois vous savez très bien pourquoi j'ai choisi bounce junk parmi les deux parce que c'est infiniment plus fort je ne veux rien attendre au fond de la classe mais du coup là on est dans l'inverse on est dans l'optique inverse c'est pour dire qu'on est dans la disruption mais dans la disruption rapide donc en fait on va voir cette même idée que move qui est je m'installe très vite je crée vite la situation qui me permet de snapper et ensuite il faut quand même que je garde mon adversaire dans la game est ce qui garde mon adversaire dans la game c'est le fait que le deck ne fasse pas beaucoup de points mais il n'a pas besoin de faire beaucoup de points parce qu'une fois qu'il a gagné une ligne il peut soit y aller au canon ball soit à l'us agent plus des démons plus des titania plus des docteurs octopus bon ça marche pas trop et que ces jeunes mais des petites cartes donc voilà les deux decks les plus influents qui sont mauvais de jeunes qu'à mon avis il fonctionne de cette même façon je développe et vite je me mets dans une situation de snap et ensuite je laisse quand même une porte de sortie à mon adversaire pour pas qu'ils s'en aillent et que je le punisse pour encore plus de cubes et ensuite on a fait une vidéo dessus d'ailleurs il ya un petit peu bougé le deck vous allez pouvoir la version update la version d'être c'est pas non plus la folie mais j'ai mis nick fury à la place de l'iron man et dans la vidéo j'avais déjà mis cosmo et bien c'est harishem qui est en train de revenir un petit peu d'entre les morts en ayant viré loki de son deck parce que lui et ben en fait dans un sens il fait les deux il essaye de jouer à la fois counter alors pas comme junk mais counter de move avec shadow king et shank chi mais il a aussi cosmo et aliot pour jouer counter des autres synergies et pourquoi est-ce que cosmo et aliot c'est intéressant même dans un deck qui fait moins de points que move mais qui fait quand même pas mal de points parce que comme on a un d'énergie de plus on est devant et ben là c'est la tier list ranked qu'on va aller voir et bien c'est parce que le quatrième la ronde la foire qui n'est même pas un très bon deck mais qui évidemment fait toujours parler de lui quand il revient c'est et là c'est en fait ça qui rend aussi move aussi fort c'est que un on peut faire beaucoup de points et qu'on a des cartes de protection qui marche nickel avec cosmo et aliot mais qu'en plus on a et là qui est revenu au dernier patch et et là elle n'aime ni aliot ni cosmo et donc les decks qui sont capables de se battre avec des points et donc ils ont déjà une raison de jouer aliot et cosmo pour se protéger de shadow king pour se protéger chanxi pour se protéger dans chantresse protégé de toutes ces cartes de contre au final ils ont en plus une raison par dessus qui est coucou est là tout le monde te joue tiens voilà un ton petit cul et là voilà ça c'est le meta une fois que vous avez compris ça vous avez relativement compris au meta marvel snap et après il ya deux trois petits decks sympathique à voir par exemple voilà le retour de high evolution harry qui est là comme ça soirée crêpes et qui profite que on est enfin assez de cartes de réduction de puissance parce qu'en fait pas tout sauf chanxi est une réduction de puissance chanxi évidemment est flexible vous pouvez jouer cosmo si vous voulez en bt est là vous pouvez jouer en enchantresse si vous avez peur de luke cage c'est un peu le problème du deck c'est qu'en fait ce deck là et ben il est pas bon contre et là parce que et là qu'est ce qu'elle fait et ben elle joue luke cage alors il ya les cons qui vont bien mais oui mais il fait luke et je t'ai trois puis tu le raid gardienne oui mais un bon deck est là ce qu'il fait c'est qu'il le défausse luke cage et il revient avec et là et du coup tu peux pas interagir avec parce qu'il est caché dans et là voilà mais vous pouvez tenter la version simple c'est que chanxi devient enchantresse ou rogue pour luke cage la version un petit peu compliqué c'est que red guardian se transforme aussi en un cosmo en un speeder ram en une copycat un truc comme ça qui va venir embêter hélas sachant qu'en plus hélas qui ne joue pas beaucoup de cartes c'est assez chiant pour abomination mais par contre c'est vachement cool pour ajax si encore une fois ils n'ont pas luke cage autre deck sympathique si vous voulez un petit peu d'originalité le retour du deck 10 de puissance avec le copain scar alors évidemment on peut encore voir la description d'alliot un indice de puissance on va pas se priver armor et kaira pour protéger face au chanxi en tout genre et après là par contre on est dans le développement c'est à dire que le but c'est de faire des électro blinks et de mettre des cul obsidian voilà on n'est pas sur quelque chose de très très compliqué il ya toute cette synergie autour de scar mais le deck est intéressant et d'ailleurs peut-être on se fera une game ou deux avec parce que le deck est sympathique et qu'on l'a pas encore fait sur cette chaîne donc on va voir peut-être si on a le temps on se fait une game ou deux pour ceux qui ont besoin des missions du week-end et qui n'aiment pas phoenix force on peut jouer aussi ce deck là pour faire les missions avec symbiote voilà vous enlevez iron lad vous mettez symbiote iron lad est cool parce que on a le high roll sur darko qui est renant mais symbiote permet de réactiver ice man permet de réactiver korg master mold cassandra nova on a même rock slide il ya des choses à faire et vous avez le tour 6 toujours pareil la disruption vous posez un de vos deux gros t5 et tour 6 mystique cosmo est toujours lui et toujours la cosmo voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme dès qu'un petit peu cool dont on pourrait parler j'aime l'eau qui en a déjà parlé voilà ça c'est l'autre à richem agatha discarde qui est un petit peu en train de de plonger parce que baïa est là qui est revenu et que juste en meilleur discarde pour faire des points donc agatha discarde il va peut-être falloir trouver un petit peu plus de disruption que moon knight on va voir dit 3 toujours là avec arania mais vous voyez destroy c'est exactement ce qu'on disait avec move en termes de points en termes d'affrontement destroy est capable de faire autant de points que move il n'y a pas de problème peut faire des gros deadpool mais des nimrod partout des gros que nulle des def à zéro destroy son problème ce n'est pas le potentiel son problème c'est le fait que contrairement à move il ne protège pas ce potentiel et donc quand il ya un shadow king ou un shank chi qui débarque badnull il explose bad deadpool il redevient 1 et ce genre de choses voilà pourquoi destroy est en bas du tiers 2 alors que move est en haut du tiers 1 we can move voilà si vous avez joué envie de jouer un move un petit peu plus original mais voilà on voit qu'il est beaucoup plus bas que le move classique mais voilà si vous avez envie de jouer du week end la quai de bishop des decks un petit peu plus diversifiés vous avez ces options là en move il ya aussi du week end pixie voilà on est dans du complètement dans un autre deck mais on peut voir voilà dans beaucoup de decks en ce moment il ya du aliot il ya du cosmo il ya ce genre de choses et alors c'est assez marrant on va pas faire la tier list conquête parce qu'en fait on va la faire maintenant c'est qu'en fait la majorité des qu'on va voir en tir trois là sont très bons en conquête mais en conquête avant l'arrivée de la ligue infinité ce que je vous ai montré juste ici c'est mon guide pour la ligue infinité pour les membres premium de strap zone vous avez vu que ben j'ai pas mis kazoo j'ai pas mis lockdown j'ai pas mis tous ces déclats pourtant en conquête à l'heure actuelle ils ont de très très bonnes stats pourquoi alors kazoo je me répéter pour la cinquième fois de cette vidéo mais cosmo kazoo est l'un des meilleurs deck du jeu pour prendre la priorité donc pour lâcher des gros cosmo et donc s'ouvrir et bien des snaps lockdown lockdown en enquête c'est chiant parce qu'on retombe dans cette situation qu'on a vu au dessus bon bah vous snappez l'adversaire part vous a gagné un cube vous snappez il reste vous lui mettez votre combo t5 et ben vous avez gagné deux cubes vous snappez il part pas vous dites attendez il ya une connerie là vous vous faites taille rôle vous faites counter vous l'avez pas venir vous perdez quatre cubes et le problème de lockdown en mode classé c'est qu'en fait il gagne les games qui valent pas grand chose et ils perdent celles qui valent grand chose mais en conquête et bien gagner les petites games ça a beaucoup plus de valeur parce que ça vous met dans des positions vous pouvez faire des snaps beaucoup plus agressif beaucoup plus oppressant pour votre adversaire du coup lockdown bien bien meilleur en conquête qu'il ne l'est en mode ranked phoenix force il est tir 3 dans les deux voilà je l'ai pas mal joué on l'a j'ai continué de le tester j'ai voulu faire l'émission du week end avec c'est compliqué parce qu'en réalité il ya que la sortie multiple man qui est vraiment stable sur laquelle on peut vraiment compter il faudrait peut-être justement mettre du mettre du halliot mettre du cosmo arriver à trouver un truc comme ça mais ça ferait vraiment beaucoup de cartes mais peut-être que voilà c'est un biote et arnie mseau la petite arnie mseau la peut devenir aliot par exemple histoire d'aller counter un petit peu deux trois decks relou on pourra tester soit on pourra tester phoenix pour regarder gelé la up mais après c'est la sortie human torch qu'est ce qu'on en fait je ne sais pas je ne sais pas mais c'est vrai que zola j'ai du mal avec écoutez on va mettre aliot on se testera tout ça on avance on progresse on envoie bounce on a parlé de bounce junk bah là vous avez bounce points alors s'il ya des gens que ça intéresse moi jouer bounce ça m'intéresse toujours c'est le deck qui est ressorti avec le changement de black swan que l'on pourrait tester et juste que exactement comme lockdown exactement comme cas où un bounce qui ne fait que des points donne à son adversaire la possibilité de choisir quand est ce qu'il part etc junk les snaps se font beaucoup plus tôt junk donne l'idée la visualisation à l'adversaire que peut-être il peut nous arnaquer avant de prendre son gros cannonball sur une ligne qui pensait avoir gagné ici vous snapper mais on le voit très bien il ya black swan il ya trop d'éléments visibles vous donner trop d'informations à l'adversaire pour l'arnaquer même si au moins c'est beaucoup plus flexible qu'un kazoo ou qu'un lockdown mais voilà c'est pareil on l'a vu c'est un méta avec beaucoup de cosmo beaucoup d'alliot et ben on reveal on reveal on reveal on reveal on il activate voilà on reveal on reveal on reveal on il tout ça voilà tout ça ça se prend des alliot ça se prend des cosmo c'est compliqué et stature darkhawk exactement comme lockdown en ranked si vous n'êtes pas chaud de snapper t1 t2 le deck est pas fou parce qu'une fois que vous avez touché quelque chose avec speed oram ou retirer avec moonlight l'adversaire se barre donc à moins que vous soyez prêt à snapper avant et espérer toucher les bonnes cartes et ben vous allez souvent récupérer que des 1 ou des 2 cubes et très rarement du 4 voilà le méta marvel snap on a vu un petit peu tout mais retenez surtout la première partie j'ai envie de dire et donc qu'est ce qu'on se teste est ce qu'on se fait une ou deux games avec quelque chose bah tiens on peut tester ce deck là parce qu'il me parce que il me parce que il me parce que je sais pas quoi en penser et on va voir allez ce petit silent performer là salut choupi comment tu vas voyons voir ce que tu veux voilà tout simplement donc on joue ça alors j'ai pas préparé de screenshot on joue ça si vous avez besoin de le voir on joue du gros scar et on va voir ce que ça donne un mélange c'est le nouveau deck war machine qui fait bien mieux que lockdown voilà alors on a ebonimo on a kaira on a scar premier joueur et obtient une copie on a aliot c'est chouette on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu ça joue pas j'ai le réflexe de cliquer mais j'ai pas le réflexe de regarder le nombre de cartes c'est quand même hyper con non ça on va voir peut-être j'ai envie de détruire on joue armoire il joue white widow très bien point de problème frérot bon bah on va et bonimo je crois oh c'est bien pour scar ça très bien pour scar ça war machine wa 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 machine on va mettre kaira du coup on va mettre kaira c'est le gobelin très bien au moins j'ai une copie de ma main de départ j'ai peut-être perdu la gauche faut pas se mentir mais par contre le reste va être dur pour lui à le double scar il va être d'une violence il va être d'une violence je sais pas si je peux faire double scar je peux en poser un assez sûr mais j'ai pas trop de 10 j'ai pas trop de 10 être dur un octopus vas-y un tir l'autre kaira je te dis avec on c'est du john quoi on a parlé de junk on l'a dit c'était là on le savait bling couille bling couille c'est war machine ça m'intéresse moyen remarque attendez 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 ça fait pas un infino de cette histoire ouais mais je peux le faire au prochain tour non je peux le faire au prochain tour il me reste quoi dans le deck attend il faut se rappeler de tout le deck je peux transformer et dans ce car je peux pas le transformer en infinot je peux transformer war machine mais il n'y a que bling dans t5 parce qu'il y a silver sable et bonimo madame web armor kaira scar infinot aliott war machine blink cul obsidienne je sais pas ce que c'est la dernière carte bon on va quand même s'attaquer ici la histoire de et on verra et on verra et on verra quand même à 14 ça reste très solide ça ça reste très chiant ah oui c'est électro la dernière carte ah bah du coup je peux bling donc je peux faire mettons ça je viendrai blinker aliott mais non c'est pas aliott que tu bling c'est électro que tu bling du coup donc je fais ça ça et au prochain tour par dans l'autre sens donc tac tac et au prochain tour je viens blinker ici ça va 3 x 7 21 32 il va pas faire 32 et je viens blinker électro allez il ya un plan où j'aime bien les plans on a un plan allez on dit qu'on a un plan coucou c'est le plan je sais pas si c'est une très bonne idée c'est vrai que je peux juste aliott attend juste aliott au prochain tour ouais mais ça me bloque et bien c'est que ça bloque en fait la réserve quoi la réserve mais ça fait ça peut aussi être que l'obsidienne ça encore une pioche or c'est chiant ah j'aime pas si je fais ça je suis à 35 qui met 17 en rajout de faire aliott en quoi qu'on va juste faire aliott comme des gros sacs ou au 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 ya possible ou alors en bas titania oui nico à nico l'a pas transformé allez bon bah là on a gagné on a pioché madame web pas fan qu'est ce qu'il nous reste dans le deck trois cartes non mais il ya cul en fait à partir où il ya cul ça m'intéresse déjà beaucoup moi je sais pas comment il gagne je ne sais pas comment il gagne parce que bas au milieu tu pas jamais gagné frérot on a juste mis des points coucou c'est les points enchanté bonjour oui c'est pourquoi parce que pour les points oh oui d'accord salut nico c'était quoi on sait pas donc machin elle s'est fait désactiver la face là j'ai gagné j'ai gagné je sais pas ce que tu vas faire un peu j'ai 18 beaucoup et beaucoup franchement il met des points ce deck il met des points ce deck alors évidemment on a eu deux scars de zébonimo c'était sympathique et oui et oui oui petit cube hop le petit cube coucou oui qu'est ce que c'est passé le petit cube je crois qu'il faut que j'avance mes quêtes d'alliance où je remplis tous les sites ce qui est une quête hyper chiante à faire parce que les gens retritent tout le temps crois je crois que j'essaie ça mes quêtes ouais remplir bah c'est que du remplir tout je vais aller en conquête et je vais jouer kazoo ça va tout remplir ça va être très bien ça va être très bien et on commence à jouer comme des top 1000 un peu plus régulièrement qu'avant bah non comme on était un peu des trop lolos bon on est toujours des trop lolos mais j'ai joué un peu plus le jeu m'intéressait un petit peu plus j'ai que deux t1 et pourtant je joue que l'obsidienne ok qui tu pas j'ai bon je sais pas pourquoi j'ai fait ça ou cul de type obsidien et réduit war machine également ça fait très plaisir et ben va pour madame web je la joue je vais la jouer là on verra bien nocturne intéressant du nocturne c'est intéressant labo de churi au j'aurais dû jouer à droite oh bah dis donc j'aurais dû jouer à droite et oui la kitty il ya kitty la kitty c'est embêtant très embêtant on a aliot nous mais kitty va nous faire malin oh bah c'est hyper sympa ça moi j'ai joué à à droite finalement nickel ok alors d'accord alors d'accord bon genre mort un chan chi silver sable ça belu ça belu j'irai même ça belu la belette on peut commencer à bouger les choses on peut commencer à bouger les choses bah lui il va avoir une grosse kitty mais moi au final je vais avoir des gros des gros trucs partout coucou on est très gros franchement c'est pas si mal on va voir on va voir on va voir on va voir où est widow je m'en fiche mais un niveau pour non mais c'est assez fou on attaque et il dit ce bref quand même à 40 à la fin qui dit elle est quand même à 40 un fin haute je crois que je sais ce que je dois à la fin je le bouge à la fin lui le faire ça et ça il ya quand même chan chi un moment qui peut traîner et j'avoue ça m'ambiance pas ouf ah il l'a mis milieu 10 salaud 20 petit salaud pio je suis obligé d'aliote alors la kitty à 40 elle me fracasse et j'ai pas la prive c'est ça le vrai problème oh le chan chi j'avais senti le armor ah non c'est perdu bah là j'ai perdu je suis derrière au 2 son chan chi a été très bon je l'ai pas mis au bon endroit je l'ai pas mis au bon endroit le le armor qui n'est pas tombé au bon endroit mais bon le deck fait des points le deck est sympathique si vous aimez les gros points pourquoi pas bon voilà c'est histoire de mettre un petit peu de gameplay dans cette vidéo je pense que vous avez compris l'idée derrière le deck on fait des quêtes coucou les quêtes comment ça va qu'on a gagné un truc sympathique à ouvrir tous ensemble des boosters vraiment ce qu'on veut le plus en fait c'est ce qu'on veut le plus bon bah voilà c'était le meta on a fait deux games avec un deck un peu sympa comme ça vraiment juste pour tester parce que c'était la curiosité du moment c'est pas forcément un deck que je recommande c'était juste dans la tier list était la curiosité du moment si jamais ça vous intéresse sinon moi ce que je vous recommande de jouer en ce moment et ça j'aime beaucoup si vous aimez un riche m je pense que c'est une très bonne liste d'arich m c'est move junk vous aimez mauvais junk c'est sympathique c'est la liste sur laquelle on a un petit peu bossé bon elle a pas trop évolué du coup j'ai pas refait une vidéo dessus non bounce junk et pure move les decks classiques sur lesquels on s'attardera un petit peu je pense dans le futur et évidemment là on est dimanche demain on fait peut-être d'autres jeux on a peut-être d'autres choses parce qu'il y avait le tournoi dragon ball ce week-end hyper content volvi a gagné sa sériale romara a gagné sa sériale fichu a gagné sa sériale et le tournoi tous les poteaux ils ont brillé ça fait hyper plaisir je suis très très content pour eux félicitations je sais pas encore si ça se fera ici ou si ça se fera sur france tcg mais si jamais ça vous intéresse checker un petit peu ça va en parler évidemment on va débriefer il ya déjà une vidéo qui est prête avec fichu sur son expérience le deck etc et puis pour ce qui concerne marvel snap évidemment à partir de mardi la ligue de type infinité des énormes bisous portez vous bien et salut à vous tchou tchou tchou